Thomas, on te retrouve aujourd'hui au stade du bout du monde. Tu es devenu membre du club de triathlon de Genève depuis la course de l'escalade. Un grand rendez-vous pour toi ? Oui, effectivement, c'est un rendez-vous important, une course à laquelle je participe chaque année. Alors, les choses ont un peu changé depuis, puisque effectivement, je m'entraîne maintenant spécialement pour le triathlon. Et du coup, j'ai intégré plus de vélo, plus de natation. Et par conséquent, je m'entraîne moins spécifiquement pour la course à pied. Mais ça reste effectivement un rendez-vous super important, un incontournable en fait. Justement, comment as-tu préparé la course ? Alors, j'ai dû faire un peu une pause à la suite de ma saison qui s'est terminée relativement tard, en septembre. J'ai repris l'entraînement seulement récemment, toujours en intégrant de la natation. Pas mal de natation en fait, ces dernières semaines et un peu de vélo. Et du coup, je suis un peu en phase de reprise. Mais je crois que la forme est relativement bonne sur les courses de reprise que j'ai pu faire. Ça s'est bien passé, notamment aux 20 km de Genève. Donc voilà, c'est avec un peu moins de pression que les autres années. Mais voilà, quand même avec une forme qui revient gentiment. Tu fais la course du Duc et la course de l'escalade. Quels sont tes objectifs ? Alors, mon objectif principal, il est sur la première course, sur la course du Duc. Donc le vendredi soir. Et là, ça va être difficile de gagner, je pense, parce qu'il y a notamment un adversaire français qui a été champion de France. Sur le 5000 mètres qui sera un peu mon adversaire principal et qui, je pense, sera difficile à aller chercher. Mais en tous les cas, voilà, de figurer sur le podium, ça c'est clairement mon objectif pour cette course. Après le lendemain, il faudra voir un peu l'énergie qui me reste et comment j'aurai digéré ces 20 km. Et je pense que, ouais, de figurer parmi les meilleurs suisses, ce serait déjà une jolie récompense. Finalement, si tu devais donner un conseil aux autres triathlètes pour cette course ? Alors, je pense que la course de l'escalade, c'est particulier parce qu'il y a une ambiance de dingue. Et puis pour les triathlètes, c'est particulièrement propice parce que souvent, on a tendance, quand on vient du triathlon, à rester dans une zone, je dirais, de confort. Ou en tout cas, dans un effort adapté pour des très longues distances, pour les semi-ironman ou ironman. Et du coup, là, c'est des efforts super courts de moins de 30 minutes sur lesquels il faut arriver à faire sortir le chien un peu qui est en soi. Donc, je dirais, le conseil, c'est vraiment de se laisser imprégner par l'ambiance qui va régner dans la vieille ville. Et puis, voilà, se laisser porter par les émotions. Et puis vraiment essayer de sortir un peu de sa zone de confort et puis de s'arracher. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne course. Merci.